Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, et là dans les prochaines minutes, on va voir tout ce qui s'est passé depuis hier dans l'actu dev. Et pour vous donner quelques petits sujets, on essaiera de mieux décrypter les licenciements, et aussi on verra plein de chiffres sur l'emploi, et tout ça grâce à une étude de JetBrains. Et dans la deuxième partie, on évoquera aussi plein de nouveautés, mais cette fois-ci plus dev, comme par exemple que FlatHub va renforcer ses règles en matière de sécurité, et on verra aussi les nouveautés sur Chrome 122. Bref, comme d'habitude, vous savez, je vais mélanger un tout petit peu tout ça, et donc ça donnera ce Dev Café. Et là-dessus, je fais une petite parenthèse juste avant de commencer, et déjà, merci pour tous vos retours, pour finalement savoir par quoi remplacer le Dev Café du mercredi. Et on va dire qu'à moitié-moitié, c'est entre faire un épisode le samedi, ou alors faire une vidéo carrément sur autre chose. Donc ça m'aide, pardon, pas énormément, mais donc finalement, demain matin, je vais essayer de vous faire une vidéo vers 9h, à peu près quelque chose comme ça. Et éventuellement, j'essaierai de changer un tout petit peu le programme, mais bon, je ne suis pas très très sûr. Bref, j'arrête de vous parler de ça, parce que finalement, vous êtes plutôt là pour le programme d'aujourd'hui, et donc on va le regarder, mais ça juste après le générique. Pour commencer, je vous avais promis de faire un état des différentes étapes du Google Summer of Code, qui pour rappel, consiste à être payé pour contribuer à des projets open source, et d'ailleurs, contrairement à avant, c'est bien ouvert à n'importe qui, y compris des freelances par exemple. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir recevoir une contribution pour votre participation, et pour ça, il existe différentes durées, et ça va de 90h à 350h, et là-dessus, les compensations financières, elles vont en France, parce que ça change, mais en France, c'est de 1350 à 5400 dollars, donc là-dessus, je vous laisse voir si c'est intéressant ou pas. Mais surtout, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que les différentes organisations ont été choisies, et donc vous pouvez voir quels sont les sujets. Donc éventuellement, si ça vous intéresse, attention, les inscriptions, elles, elles ne commencent que le 18 mars. Ensuite, en début de semaine, je vous parlais des licenciements, où je vous partageais une analyse de Zuckerberg, qui disait que la vague de l'an dernier était bien liée au Covid, et par contre, en 2024, c'était absolument pas l'IA qui était responsable, mais plutôt que les dirigeants s'étaient rendus compte qu'avec moins, on pouvait être plus efficace, typiquement en enlevant des niveaux hiérarchiques. Et aussi, dans l'épisode de l'autre jour, je m'étais permis d'ajouter, vous savez, mes 5 centimes, où je vous avais dit qu'il y avait une forte corrélation entre les annonces des résultats financiers et ces licenciements, parce qu'étonnamment depuis, eh bien, il n'y a quasiment plus de licenciements. Mais en réalité, vous voyez qu'on marchande tout petit peu sur la tête, parce que toutes ces souhaitées, elles licencient, et normalement, on licencie quand ça va mal. Or ici, à la quasi-unanimité, elles sont très largement bénéficiaires. Et en fait, comme l'explique cet article, c'est Wall Street qui demande ces licenciements. Et juste pour petit exemple, Spotify, quand ils ont annoncé leur licenciement, eh bien, qu'a fait l'action ? Elle a fait plus 7%. Alors finalement, je tourne un tout petit peu en rond, mais ça rejoint bien l'analyse de Zuckerberg, qui dit qu'en économisant sur les ressources humaines, forcément, ça fait des économies futures. Et d'ailleurs, Meta est aussi un très bon exemple de ce que font les sociétés aujourd'hui, où finalement, les projets moins rentables sont arrêtés, genre le Metaverse, et finalement, pour se recentrer sur ce qui marche. Et tout ça fait une entreprise qui, virtuellement, a des bons chiffres, parce qu'en gros, toutes les dépenses superflues, eh bien, elles ont été supprimées. Et bon, je pense qu'on va être d'accord pour dire que c'est quand même très court-termiste comme vision, parce que si on n'investit plus, l'avenir va être un tout petit peu compliqué. Mais bref, ce que souligne aussi l'article, c'est l'aspect pervers que pourrait avoir l'IA. Parce que Zuckerberg a dit que non, pour le moment, il n'y avait pas de lien, ou en tout cas, pas encore de lien. Et en gros, l'angle de cet article, c'est de dire qu'aujourd'hui, les entreprises, elles vont vouloir tester en interne leurs IA. Si toutefois, ça leur permet de faire des économies, c'est que leurs IA marchent très bien. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là ? Des licenciements. Donc vous voyez, c'est pour ça, c'est un tout petit peu pervers machiavélique. Donc voilà, en le prenant sous cet angle, je pense que des licenciements, on n'en est qu'au début, et qu'en 2025, voire même peut-être avant Yannora, et cette fois-ci, ce sera vraiment pour l'IA. On va enchaîner avec un petit sujet Apple, parce qu'en ce moment, c'est presque un jour une polémique, et il se trouve qu'une nappe de méditation permettait d'envoyer des pourboires aux profs, et ça, sans passer par les nappes d'Apple. Et en fait, ça fait partie des exceptions, ou si c'est un don où la personne reçoit 100% de l'argent, et que c'est bien optionnel, dans ce cas, c'est toléré, et en plus, c'est exactement ça le concept d'un pourboire. Et là-dessus, il n'y avait aucun problème pendant une bonne année, pour donc que l'app utilise Stripe et non LeanApp, et là, tout à coup, Apple s'est réveillée en disant que non, les conseils étaient plutôt du contenu numérique, et donc devaient passer par leur LeanApp, et donc avec les commissions. Sauf qu'en faisant ça, Apple pénalise absolument pas l'appli, mais plutôt les profs, qui vont donc recevoir beaucoup moins d'argent. Donc exactement comme avant, et bien comme on dit, on marche sur la tête, et je sais pas ce que vous en pensez, mais Apple en ce moment, il se taille une bonne réputation. On enchaîne avec JetBrains, qui certes propose des IDE, mais chaque année, ils font aussi un sondage sur l'écosystème des développeurs, et qui donne ensuite une montagne d'infos. Et là, ils ont retravaillé un tout petit peu mieux, pour finalement s'intéresser au marché de l'emploi par pays, et aussi finalement visualiser quelles sont les tendances. Alors je vous préviens, c'est totalement impossible pour moi de vous faire un résumé global, mais quand même, je vais essayer de vous donner les principales infos. Déjà, vous voyez que même si juste avant je vous parlais de licenciement, et bien dans tous les pays, on est quasiment sur une hausse ininterrompue de nouveaux devs, et ça depuis plusieurs années. Ensuite, ils proposent des stats par pays, et c'est donc là où ça se complique un tout petit peu. Mais d'une manière générale, on voit que les pays en développement, et aussi les pays asiatiques, ils sont plutôt sur une population qui a moins de 30 ans, alors que par contre la France, les US ou l'Espagne, on est plutôt sur du 30-40 ans. Mais par contre, les chiffres nous montrent que des pays attirent plus que d'autres, parce que certes, la France et les US sont majoritairement une population de 30-40 ans, mais par contre les US ont beaucoup plus de profils avec 16 années d'expérience. Et par contre, vous voyez, en France, et bien on est plutôt sur moins de 10 ans, donc ça veut dire qu'en France, soit les gens s'expatrie, soit alors ils changent de rôle. Ensuite, je vais vous proposer par langage ceux qui sont les plus utilisés. Donc en France, c'est le JS en premier, puis du PHP et du TypeScript. Si on s'éloigne un tout petit peu vers l'Europe de l'Est, en Pologne, c'est plutôt du Java, du TypeScript, puis à égalité le JS et le Python. Et là, si on s'envole aux US, c'est le JS en premier, puis SQL et Python. Et maintenant en Inde, qui montre un pays en croissance, on va dire, c'est plutôt JavaScript et Java, et par contre, bien loin, il y a le Python. Donc vous voyez que d'une manière générale, c'est très souvent le JS qui arrive en premier, et après, les langages peuvent pas mal changer, typiquement en France, vous savez, avec le PHP un peu en mode cocorico. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, parce que sinon, ça ferait trop de chiffres à vous donner, ça n'aurait aucun intérêt. Par contre, juste en dessous, vous pouvez donner un langage de programmation, le nombre d'années, et ensuite le pays, et tout ça, ça vous donnera à peu près les grilles salariales, les salaires moyens, d'une manière générale. Donc voilà, je trouvais que cet angle d'attaque de l'étude de JetBrains, ça a été beaucoup plus intéressante, parce que finalement, l'autre étude, l'autre manière d'afficher les infos, bah voilà, il y a trop d'infos, finalement, on trouve rien du tout. Donc voilà, je fais pas plus de blabla, je peux donc fermer cette partie actus, et donc maintenant, on passe toujours à des actus, mais cette fois-ci, en bref. Les licenciements, c'était quelque peu ralenti ces derniers jours, mais cela repart de plus belle, avec le constructeur Rivian, qui se sépare de 10% de ses salariés, après des ventes moins bonnes que prévues. Et de son côté, BuzzFeed renvoie 16% de sa masse salariale, notamment suite à des rachats qui n'ont pas donné les résultats escomptés. En revanche, il n'y a pas que des mauvais chiffres, puisque la plateforme de newsletter Substack compte désormais plus de 3 millions d'utilisateurs payants, en augmentation constante depuis 2021. Toujours dans les bonnes nouvelles, les créateurs de jeux qui utilisent la plateforme Roblox sont bien récompensés, avec plus de 740 millions de dollars redistribués. Et si on change de cap vers Google, la page de connexion à son compte a changé, et ne vous attendez pas à une révolution, parce que de toute manière, là, vous le voyez sur la capture. Et ce n'est pas la seule nouveauté, puisque de manière expérimentale sur Chrome aux Etats-Unis, une fonctionnalité How to New Write aide notamment à remplir des formulaires, et tout ça grâce à Gemini. Mais chez Google, ça va aussi mal, puisque sortir des IA c'est bien, mais la génération d'images de Gemini n'est disons pas très politiquement correcte sur l'aspect historique. Et c'est pour ça que Google met temporairement en pause la fonctionnalité. Et toujours sur l'aspect intelligence artificielle, Stable AI vient de sortir la troisième version de Stable Diffusion, avec comme toujours des résultats de plus en plus bluffants, mais attention, elle n'est qu'en preview fermée. Sur l'aspect plus dev maintenant, et même si le format YAML existe depuis une bonne vingtaine d'années, ce n'est que depuis le 14 février qu'un médiatype vient de lui être attribué, sous l'appellation application slash YAML. On bascule maintenant vers l'open source, où un sondage réalisé par Intel montre que les principales difficultés sont autour du burn-out des mainteneurs et de l'aspect documentation. Et pour finir, le célèbre outil de retouche photo GIMS se rapproche de sa version 3, puisque la dernière Development Preview est sortie mercredi. Et si tout se passe bien, la version Stable devrait sortir en mai. On reprend, et comme chaque fin de semaine, c'est la fête aux nouveautés dev. Et là, on va commencer par FlatHub, qui est donc la boutique d'applis qu'on retrouve majoritairement sur les distro Linux, sauf sur Ubuntu, bien sûr, vu qu'ils ont Snap. Et donc, dans l'idée, on peut uploader des applis dessus, soit manuellement, soit via un bot GitHub. Et désormais, les règles de validation sont beaucoup plus fortes, parce que potentiellement, ce qui est avant les TD Warning, vont devenir bloquants. Et en plus, ils se mettent un tout petit peu en mode Apple et Google, parce que désormais, lorsqu'il y a des changements de permission, ou même un changement de nom, eh bien, forcément, il y aura une vérification manuelle. Donc, vous voyez, Linux ou pas, bien, les vérifications manuelles, et bien, oui, ça s'impose. On poursuit avec Chrome, qui est passé en version 122, et donc, voilà quelques changements. Tout d'abord, au niveau du stockage des données, le problème des API classiques, comme avec le local storage, c'est que lorsqu'il n'y a plus d'espace sur le disque, eh bien, le navigateur, il va tout supprimer, et finalement, on peut emporter ce qu'il y a dedans. C'est notamment pour ça qu'il y a l'API du storage bucket, et en fait, l'idée, c'est de créer potentiellement plein de buckets. Et ici, la nouveauté, c'est de pouvoir donner une priorité, pour faire donc en sorte que les données les plus sensibles, eh bien, ce soit elles qui soient enlevées en dernier. Ensuite, côté DevTools, là, vous le voyez un tout petit peu mieux sur l'animation, mais dans le graphique des performances, au fur et à mesure qu'on zoome, en fait, on peut faire des sortes de sections, des breadcrumbs en anglais, je ne sais pas comment on le dit en français. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet d'analyser un tout petit peu mieux. Et toujours dans les DevTools, dans la partie Recorder, on a un concept d'extension qu'on peut donc télécharger. Et enfin, côté API du presse-papier, par défaut, le contenu est sanitized, si je le dis en anglais, en gros, c'est que le HTML a été nettoyé, et maintenant, on peut demander un contenu unsanitized, donc si on en a besoin. Donc voilà, c'était à peu près l'essentiel, il y avait d'autres trucs sur les DevTools, mais on va dire que d'une manière générale, c'est pas un très grand cru de Chrome. En plus rapide, j'ai deux infos sur la partie mobile. D'un côté, on a Firebase qui a complètement refait son dashboard pour mieux suivre le déploiement de la stabilité des releases. En gros, ça permet de voir si finalement, la version actuelle, elle fait mieux ou moins bien que la version d'avant. Et donc pour ça, c'est simple, vous avez juste qu'à aller sur la console. En deuxième petite info, si vous faites du Ionic, il propose ce qui s'appelle l'Appflow Live Update, et en gros, ça permet de pousser directement des mises à jour et donc sans passer par Apple et Google, finalement, un tout petit peu ce que Expo fait avec React Native. Et là, la nouveauté, c'est qu'ils ont complètement refait leur SDK et donc en plus d'améliorer les performances, des trucs comme ça, il y avait avant une notion de channel mais dans l'appli, on ne pouvait pas en changer dynamiquement et donc maintenant, c'est tout à fait possible. Donc voilà, j'ai plein d'autres nouveautés sous le coude mais je vous les réserve pour demain comme ça, ça vous obligerait à repasser. Et là-dessus, merci d'avoir suivi cette émission finalement jusqu'au bout et donc surtout, n'hésitez pas à faire, vous savez, like et tous ces machins là. Donc voilà, comme je viens de vous le dire, on se donne rendez-vous demain vers à peu près 9h pour donc un nouvel épisode de Dev Café et si je peux avec un concept légèrement différent mais bon, je ne m'avance pas trop parce que je ne suis pas sûr. Bon, là-dessus, vous vous faites comme vous préférez donc soit on se dit à demain sinon à lundi ! Sous-titrage ST' 501 et à lundi ! Sous-titrage ST' 501